salut à tous c'est gags j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo secret sur la tour de destiny 2 donc on va s'y rendre tout de suite en vaisseau voilà une fois que vous avez spawner sur cette tour alors vous la connaissez bien maintenant je vous ai fait une visite guidée donc vous c'est un peu chez vous aussi eh bien il vous suffit de monter au dessus de l'endroit où vous spawnez directement vous voyez toujours ces beaux points de vue vous connaissez les pnj et au dessus il y a une passerelle sur cette passerelle si vous avez au milieu vous allez avoir des objets et quand vous vous approchez de ces objets il ya marqué ne pas ramasser bien sûr il serait dommage de ne pas l'essayer n'est ce pas à partir du moment où vous ramassez cet objet et bien vous devenez tout rouge et il faut savoir que le sol est maintenant de la lave donc vous avez une petite protection autour de ces de ces petites voilà donc ça c'est bon mais par contre dès que vous avez touché le sol ici vous allez brûler l'objectif est de vous rendre dans le rond de lumière alors il ya trois destinations possibles nous allons franchir la première voilà si j'arrive à bien me débrouiller voilà attention attention sur le sol voilà tout simplement donc l'objectif c'est de se rendre dans ce rond de lumière sans mourir ça va être là relativement facile ce point là est assez facile au projet j'étais presque je suis tombé avec la physique un peu capricieuse parfois on va essayer de s'y rendre sans faire de bêtises à la voyez que ce n'est pas un seul de lave donc ça ça va on va essayer de rejoindre ça normalement on va aller sur la passerelle doucement voilà là sur le côté on y va tranquille et on franchit le rond dès que vous réussissez et bien vous avez un bonus rapidité qui est tout à fait à rapprocher avec le domaine c'est un peu la même chose est un peu maintenant capitaine de la tour infernale 2 quoi voilà et et avec ce bonus de rapidité et bien vous pouvez aller plus vite mais aussi sauter plus haut alors encore une fois pas de succès pas de grande utilité de prime abord sauf que vous allez voir qu'il ya beaucoup de choses à explorer dans la tour et à mon avis à mon avis je n'ai pas encore trouvé il y a des choses qui ne seront accessibles qu'en utilisant cet easter egg en utilisant ce secret attention quand même à pas faire de bêtises mais vous voyez qu'il ya énormément de choses à explorer des passerelles ça sera l'office d'une prochaine vidéo je suis en train d'essayer de vous regrouper toutes les explorations un peu caché de la tour il faut savoir qu'il y a plusieurs directions possibles par exemple là si vous faites ne pas ramasser une nouvelle fois cette fois le rond de lumière est là bas donc c'est un parcours différent je trouve ça vraiment très fun qu'ils aient mis plusieurs endroits donc on va essayer celui-là par exemple on va se mettre sur cette petite passerelle j'ai déjà plus de réussite c'est bien on va tranquillement essayer d'y aller sans perdre le nord si possible donc voilà on va aller là ça c'est bon on va essayer de sauter là bas et d'arriver sur le perdre un peu de vie dépêchons nous et voilà alors ça c'est la première chose maintenant je pense que le mieux c'est de rejoindre soit la passerelle qui est là voilà et peut-être de rejoindre la passerelle d'après comme ça et là d'aller vers ici ce qu'on va essayer de faire raté c'est raté et là je suis mort voilà vous voyez que c'est pas forcément si évident que ça bien sûr une fois que vous l'avez fait plusieurs fois vous allez prendre le coup de main on va refaire une fois hop et cette fois mon rond est tout au bout là bas alors ce on va essayer ensemble il faut savoir que ce ne sont que les trois possibles parcours que destiny 2 va vous offrir avec cet easter egg c'est un petit peu dommage je trouve qu'ils auraient pu pousser le bouchon un peu plus loin on aurait pu avoir des parcours encore plus long avec peut-être pas un succès voire même une petite récompense visuelle quoi d'un petit emblème quelque chose ça aurait pu être sympa je trouve qu'ils avaient tellement de choses en commun alors là attention voilà c'est bon on est protégé je suis pas mort heureusement je vais remonter par ici parce que je pense que c'est vraiment l'endroit le plus simple tranquillement c'est juste très fun quoi c'est juste c'est juste génial d'avoir mis ces petits trucs là dans le jeu on saute on re saute et on y arrive voilà donc pas besoin de faire ces trois parcours pour avoir plus de vitesse et plus de saut une fois que vous en avez accompli un et bien vous aurez ce bonus secret pendant quelques minutes après il se désactivera donc à vous d'aller explorer ce que vous souhaitez mais c'est dommage qu'ils aient pas un petit peu plus de parcours là dessus je suis un peu déçu mais en tout cas on se retrouve très vite pour de nouveaux secrets de nouvelles vidéos si vous avez aimé un petit pouce bleu un abonnement bien sûr pour suivre les prochaines actus moi je vous dis à très bientôt attention au feu c'était les gars salut à tous